vous êtes fait contrôler comment ça s'est passé bah ça s'est passé que genre ils ont fait des contrôles de papier et puis un test sonore pour le scout mais bon comme je suis en règle de partout tout est ok quoi bon alors voilà nous avons acheté un sonomètre à la ville de Saint-Dié-les-Vosges pour une somme de 2500 euros et ce sonomètre donc va nous permettre de faire des contrôles pour les tout ce qui est nuisant ce sonore véhicule alors là on voit la police municipale qui fait des contrôles sur les deux roues sur les scooters mais ça peut aussi être valable pour les pour les voitures assez valable également pour tous les véhicules et ça peut être également valable pour les tapages nocturnes dans des deux appartements est ce que vous en pensez de ce type de contrôle bah qu'ils fassent ça plus souvent ça pourrait être plus cool parce qu'au moins on sera quitte d'être embêtés par les motos qui font trop de bruit ou ah oui après automatiquement si le bruit est supérieur à la norme indiqué sur la carte grise donc une verbalisation et le pv de 135 euros il peut y avoir en fonction de l'importance immobilisation du véhicule comment ça se passait avant ah ben avant il était déjà possible de verbaliser à l'oreille mais pour les c'est beaucoup moins précis qu'avec l'appareil donc maintenant avec l'appareil il n'y a aucun souci on verbalise et il n'y a pas d'erreur possible c'est pas contestable non plus et pas contestable du tout donc cet appareil est ce qu'il ya beaucoup de nuisances sonores à saint-dier il ya beaucoup comme ça de deux roues qui font du bruit on peut dire qu'il ya pas mal de nuisances sonores quand même sur la ville essentiellement la nuit qui sont dues à quelques individus qui tournent en ville mais avec cet appareil maintenant il y aura des contrôles de jours comme de nuit donc automatiquement ici c'est des grosses infractions le véhicule serait mobilisé